Le président national du parti politique Alliance pour un Congo fort, l'honorable député John Banzalonda, a foulé les soldes de Kalemi ce dimanche 26 février 2023. A sa descente de l'avion, c'est une marée humaine qu'il attendait, lui réservant un accueil chaleureux digne de son rang. Une procession de l'aéroport de Kaïnda jusqu'au stade Benda de Kalemi, où il a tenu son meeting devant sa base. Un bon citoyen, bien avant de présenter le parti politique, l'élu du Tanganyika a appelé la population à aller se faire enrôler massivement pour répondre aux essences électorales. S'adressant à la presse, l'honorable John Banzalonda rassure sa base de toujours travailler pour elle, pour des solutions idoines et sur le plan sécuritaire et alimentaire, tout en accompagnant la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchidombo, via l'Union Sacrée de la Nation. Léo, parti et tout ACF, tout comme un membre de l'Union Sacrée de la Nation. Nous ne pouvons pas voir l'Union Sacrée de la Nation, ni Félix Antoine Tshisekedi. Je suis stupéfié par cet accueil depuis l'aéroport jusqu'ici. Ceci démontre que la population a une grande attente à travers ses élus, les élus que nous sommes, donc nous devons porter ce fardeau. Nous ne pouvons pas nous réfugier devant des excuses, non, nous devons porter nos responsabilités pour trouver des solutions. La première solution à trouver pour Calémy, c'est la sécurité. La deuxième solution, c'est très simple, c'est de manger. De manger, la population déclare que le manger est inactif. Moi, je suis né, grandi ici, mais je ne sais pas ce qui signifie manquer à manger. Nous ne pouvons pas souffrir de la famille, alors que nous avons aussi. Nous devons travailler, mais aussi, nous devons faire en sorte que ceux qui font les commerces, ce n'est pas un problème d'affaires assez. On ne va pas accepter la tracasserie. Nous allons nous battre contre cette histoire-là. C'est pour ça que demain, à 9h30, je vais voir ce que la population a dénoncé. Il semble qu'on a érigé trois barrières avant d'arriver au cœur de Calémy. Nous allons vérifier ça et nous verrons qui sont les responsables et nous allons nous préparer aux responsabilités. Si ce sont des ministres nationaux, nous avons les moyens légaux pour faire ce travail. J'appelle la population du Tamanique en général de s'enrôler massif. Il ne faut pas être distrait. Nous avons 500 députés nationaux à travers la République. C'est-à-dire que le poids politique de la province du Tamanique dépend de l'enrôlement. La fois passée, nous étions autour des 40 millions d'enrôlés. Cette fois-ci, nous irons au-delà. Ça veut dire que si nous restons dans la même proportion, nous aurons moins de députés nationaux et donc moins de représentants qui vont parler pour nous. Il faut aller au-delà. Nous avions 1,2 millions d'enrôlés pour la province. Nous devons faire en sorte que nous ayons 2 millions d'enrôlés pour espérer avoir au minimum 16 députés nationaux. Par exemple, à Kabbalo, on avait perdu un siège. Si nous travaillons très bien, nous devons avoir un deuxième siège. Ça, ce n'est pas la campagne. Ça, c'est un travail citoyen parce que nous voulons qu'il y ait beaucoup de députés. Ainsi, les habitants du Tangalika en général et ceux de Kalemi en particulier ont chaleureusement accueilli le parti politique Alliance pour un Congo fort et décident de porter haut les idéaux de ce nouvel élan politique.